Salut la compagnie ! Alors c'est le début de l'été, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo parce que vu que internet garde tout, vous allez peut-être voir cette vidéo en décembre 2022 et si tel est le cas, cette vidéo peut quand même vous intéresser si vous êtes un amateur du livre. Donc voilà, en fait je pense, en fait je voulais parler, en fait je vais faire une, pas une série, si on va dire ça, ok je vais parler les temps prochains des livres genre que j'appelle des livres de plage, en fait c'est pas du tout péjoratif, en fait c'est des livres genre qui se lisent facilement, pas tristes de tête et qui sont bien, ça veut pas dire que c'est des livres genre qui parlent de rien, ça peut être des livres qui ont des vrais sujets, ça peut être dramatique, comme celui dont on va parler aujourd'hui, mais qui se lisent facilement, c'est-à-dire qu'ils font moins de 300 pages et il y a une histoire, alors. Pour beaucoup de gens je pense que genre un livre ça a une histoire, mais en fait si vous avez un rapport étudiant à la littérature, enfin genre, oui la majorité des productions actuelles, littéraires, enfin pas qu'actuelles, elles sont genre, il y a une histoire, mais genre, le XXe siècle a fait que maintenant on écrit aussi beaucoup de livres sans histoire ou genre, qui ont des formes, enfin genre, qui sont pas chronologiques, donc en fait je garde quand même des livres qui, genre, dans la forme, qui ont une trame narrative chronologique, je sais pas pourquoi c'est un truc que je lis, enfin genre, du coup il y a pas besoin de, hein, enfin un truc classique, mais euh... voilà, une conception classique de la littérature, euh... mais qui est bien, donc voilà, est-ce que c'est clair ? Après vous vous lisez, enfin vous, vous lisez ce que vous voulez, hein, je suis pas du tout euh... Enfin genre, j'ai aucune autorité, genre, et enfin, c'est... Du coup si je dis ça, c'est que genre, je crois au fond que j'ai une autorité, non mais, pas du tout, genre, si vous vous aimez lire euh... Maurice Blanchot sur la plage, genre, grand mal vous fasse quoi, mais genre... Enfin moi je sais que, voilà, bref, donc des livres assez courts euh... Avec euh... une trame narrative chronologique classique, et euh... Mais euh... qui sont bien, enfin que moi j'aime. Voilà ! Pfff, c'était beaucoup pour dire peu hein, bon comme d'hab ! Bref ! Donc aujourd'hui on va parler, j'avais fait un sondage sur Instagram, entre une histoire d'amour et euh... une euh... histoire de meuf qui tue des gens, et donc euh... Surprise ! Vous avez voté majoritairement euh... Euh... l'histoire du meurtre. Donc on va parler de Dirty Weekend, de Ellen Zahavi, je sais pas comment on dit, je pense que c'est comme ça. Euh... donc c'est une autrice britannique euh... qui a écrit ce livre en fait je pense dans les années 90, 80-90, et en fait qui avait été complètement oublié je crois, et qui était même plus édité en France, et en fait en début d'année Libretto l'a réédité. Et ma foi, enfin genre c'est un livre un peu sorti derrière les fagots, parce que genre j'en avais jamais entendu parler, et il est vachement bien en fait, et... donc en gros l'histoire ça parle... ça parle d'une meuf en fait à la base euh... qui vient d'un milieu social très modeste, elle vit dans une cave, enfin c'est vraiment une ambiance glauque hein... glauque genre avec... dans un environnement très confiné euh... euh... beaucoup de scènes qui se passent dans des endroits genre oppressants, très sombres etc... avec des gens euh... des gens qui genre... c'est pas du tout léger hein... mais genre euh... un peu les marges sociales qu'on voit pas trop, et donc elle elle en fait partie, parce qu'en fait donc c'est une meuf euh... qui vit euh... donc dans une cave, dans une ville du sud de l'Angleterre, je crois que c'est Bristol, mais je n'en suis pas sûre. Et euh... mais on en parle beaucoup, donc voilà. Mais c'est une ville anglaise près de la mer. Et... et en gros, un jour, elle commence à se faire euh... harceler... par son voisin. Et du coup, un jour, elle décide de prendre les choses en main. Voilà. Donc... J'en dirai pas plus. Enfin si, mais j'espère pas trop spoiler. Euh... donc c'est un livre assez violent hein, donc euh... PG-13 je pense. Euh... Ouais, mettez pas ça dans les mains de votre cousin de 6 ans. Ou genre... Aussi, si vous employez des termes genre féminazie, ne le lisez pas, ça risque de vous conforter dans un truc euh... Euh... Je crois que vous êtes pas prêts quoi. Vous êtes pas prêts. Euh... Evidemment, bon, je le dis hein, parce que... Il paraît qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas à réfléchir tout seuls. Mais... C'est pas du tout un livre qui fait la promotion du meurtre hein. Mais... En fait, comme dans beaucoup de livres euh... Où il y a de la violence, en fait, c'est une violence qui est... Enfin, je sais pas beaucoup, mais genre... En tout cas ici, c'est une violence en fait qui est justifiée par euh... Une oppression sociale. Et... Bah en fait qui est genre euh... Oui c'est un livre euh... Enfin bref, un féministe... Enfin féministe... Vous voyez là, en fait... Là, le problème c'est que genre... J'ai tous les gens qui vont passer genre euh... Promotion du meurtre... Pas du tout. C'est juste genre euh... On se stoppe. Non, c'est juste que genre... C'est... Une réaction de violence de sa part. Mais en plus qui est pas du tout montré comme quelque chose au fond de justifié. Enfin genre, elle dit tout le temps qu'elle est dans un extrême. Mais qu'en fait, elle n'en peut plus quoi. Et genre euh... C'est plutôt... C'est un symbole. Mais comme dans... Souvent dans les romans, la violence en fait, genre c'est une symbole. C'est comme tous les livres... Je sais pas de... Pfff... Les livres policiers où il y a des gens où genre euh... Enfin genre... C'est une violence... Genre Maxime Chatham, il y a beaucoup de violence dans ses livres par exemple. Mais c'est pas une violence qui est justifiée. Mais c'est une violence qui s'explique. Et là c'est un peu ça. Et c'est une violence aussi qui est symbolique en gros. Bon. Donc voilà. Donc c'est un roman que je trouve... Donc... Assez pertinent là-dessus. Genre c'est pas un livre qui est bête. Du tout. Et... Genre qu'un propos. Donc ça c'est un truc que j'aime bien. Donc c'est une narration assez classique. Et... Aussi le point fort du livre. C'est qu'en gros... Ça adopte un point de vue interne. Avec un narrateur extra diégétique. Donc là on est un peu... On est technique. Euh... Donc ça veut dire en gros que... On est dans un point de vue interne. Mais genre c'est pas... Elle parle pas à la première personne. Mais on est quand même dans un point de vue interne. Genre c'est il. Mais on est dans sa tête en gros. Et genre... C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que genre... On voit du coup d'où sa violence elle vient en fait. Et... Ce qui est intéressant. C'est qu'en gros... Mine de rien je trouve que... Là où c'est super bien fait. Je parle pas du tout... Des moments où elle va tuer des gens et tout. Mais en fait... Il y a un rapport à l'espace. Par rapport du personnage qui est décrit. Que je trouve tellement pertinent. Ou genre... Et je pense qu'il y a beaucoup de filles. Qui sont comme ça aujourd'hui. Genre... Dans la rue. Elle va être hyper alerte. Et genre... Tout va devenir source de genre... D'angoisse et genre... Mais... Et de crainte. Mais en fait c'est justifié. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois ça se vérifie. Donc... Cette partie là je dis pas du tout. Genre... Tous les mecs horribles. Harceleurs en puissance et tout. Pas du tout. Mais elle non plus. C'est un roman. Et ça se prétend pas être réaliste. Mais... Ça vient dire quelque chose de la société. Enfin genre... Et du coup... Ça exagère certains traits. Mais voilà. Et donc... L'emploi ici du point de vue interne. Je le trouve assez intéressant. Il y a un côté... Enfin... Qui pourrait paraître paranoïaque. Mais en fait qu'il est pas. Et genre... C'est une paranoïaque qui est justifiée. Je trouve ça assez... Vraiment bien fait. Et... Et du coup... Super pertinent. Avant que ça se finisse. Dernier point. Euh... Aussi c'est une traduction. Euh... Et le style est hyper intéressant. Parce que c'est vraiment un style qui est genre... Tendu quoi. Ou genre... Et en fait donc... Elle elle interagit beaucoup. Et en fait... Il y a toujours dans le style quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation. Ou de la tension. Avec beaucoup de non-dits etc. Genre... Mais... Vraiment c'est un livre qui est tendu quoi. On est pas bien pendant le livre. Et donc la traduction est genre... Donc c'est un livre anglais hein. Et la traduction est vraiment... Mais... J'ai pas lu la version originale. Mais vraiment... La version française est top. Enfin j'ai trouvé le style... Enfin vraiment très très bon travail. Euh... J'ai bientôt fini. Donc est-ce qu'il y a un dernier truc à ajouter ? J'espère que je me suis fait comprendre. Oh là. Euh... Donc voilà. Super livre. Ah oui. En fait aussi ce qui est intéressant... Ah ! Rapidement ! Ce qui est intéressant c'est qu'en gros il y a trois personnages masculins. Et en fait ils représentent trois formes de violence. Enfin comment la violence elle peut passer en fait. Genre... Il y a genre un mec qui est hyper paternaliste. Enfin bref. Voilà c'est un peu théorique. Bref. Ah j'ai fini ! Ha ha ! Ha ha !